bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de Rimworld c'est parti, l'atterrissage est terminé on a commencé la construction on a eu un petit un petit un petit mandy qui est venu nous attaquer on l'a exterminé facilement son difficulté a priori donc voilà là on est toujours avec Sky, Kumoki, Kumiko, Kai et puis Jono voilà j'espère que ça vous plaire troisième épisode allez on est parti n'oubliez pas tout de suite de liker commenter partager dire ce que vous en pensez voilà tout simplement ça aide la chaîne voilà ça m'aide aussi à savoir si vous avez apprécié l'épisode ou pas et puis on est là ensemble pour plusieurs épisodes de Rimworld voilà on va essayer d'aller très loin jusqu'à jusqu'à l'atome atomique voilà on a ici Rome atomique c'est un mode avec du nucléaire donc je vous allez voir si si j'arrive à survivre jusque là à cette technologie vraiment utile est vraiment intéressante un petit mode très intéressant à voir donc voilà donc là on est parti tout tout alors qu'il y a toujours Kumiko qui n'a pas d'armes j'en ai pas j'en ai pas d'autres faudrait que j'en fasse il fait nuit il faut de l'électricité il faut qu'il fasse la recherche de la batterie je vais commencer aussi parce que sinon ils vont s'ennuyer un peu à leur faire faire pas du de la pierre voilà tailler un peu de tout comme ça au moins je peux faire des murs en marbre et tout ça sachant qu'ici on a quoi on a dû des lardoises et on a du marbre voilà c'est parfait marbre lardoise c'est pas mal donc on va en profiter pour pouvoir le faire on veut aussi récolter certaines ressources pour être tranquille c'est des ressources importantes c'est pas du métal mais c'est pas loin c'est du composé du composant donc c'est intéressant pour l'instant on ne voit pas encore là ici pour l'instant comme je dis ici c'est vraiment très spécifique donc je préfère attendre un peu le faire on en est où on a 279 c'est pas énorme mais ça peut le faire mais j'ai remarqué qu'ici on a beaucoup beaucoup de de faire ça c'est pas mal mais beaucoup de métal compacté donc c'est pas mal ça peut être très intéressant le riz ont commencé que j'aime récolter ils n'ont pas mis à l'intérieur c'est un peu dommage là la température faut qu'ils la baissent au maximum au moins un c'est possible à aller combien 17 18 15 ok il m'en faudra un deuxième plus tard pour l'instant qui s'est attaqué peu importe cela ne me importe peu pour l'instant en termes d'énergie on n'est pas on n'est pas on n'est pas on doit pas être très non full même en stock d'énergie on n'en a pas de son fait que 1000 énergie donc une fois qu'il y aura plus d'énergie hop ici ça va remonter logiquement comme toujours donc on peut le voir ici c'est différent les deux même s'ils sont dans deux sens différents l'énergie est totalement différente les unes des l'une des l'autre donc là on commence à avoir beaucoup de vent c'est pas mal ce qui est bien c'est que vous pouvez voir celui-là qui a beaucoup d'énergie devant et celui-là moins le contraire il est bloqué par le pupille mais quel pupille aille là le petit pupille je l'avais pas vu c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas autant on verra donc voilà on va aussi vite fait se mettre la technologie pour avoir les pour utiliser geyser c'est pour ça que je me suis mis là aussi mais vous allez voir la base va vite monter vite grandir on se fait un petit vent rapide et puis à tout de suite on Sous-titrage MFP. 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 ... 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